Je vous donne quelques annonces, aujourd'hui, la Toussaint. Faire vous laissons. Demain, la collaboration de tous les tous fidèles des femmes, pour la première messe. Normalement, j'ai le servant le soir seulement, donc je vais la première messe le soir. Vendredi, la Férie, et samedi, Saint-Charles-Boromé, et dimanche, c'est le 23e dimanche que la Pentecôte. Pour les filles du Saint-Esprit-Anne, c'est-à-dire qu'il y a une grande fête. C'est une grande fête très importante, elle nous montre le but de notre vie, le but de notre Seigneur Jésus-Christ. En s'incarnant, nous fêtons donc pendant le temps de Noël, le cycle de Noël, le temps de Pâques, le cycle de Pâques, je veux dire, qui se termine bientôt, tout ça, n'est-ce pas, toutes les activités de Dieu, la création, la providence, la rédemption, la glorification, mais qu'un seul but, c'est le ciel. Alors, il convient qu'on médite le but, et en même temps, concrètement, en voyant ceux qui seront déjà arrivés au but, n'est-ce pas. Mais je vais encore dire un petit mot pour demain, c'est très important, parce qu'il y aura pas mal de vous qui n'auraient pas l'occasion de venir. Maintenant, c'est déjà difficile pour les personnes de venir en semaine, ceux qui travaillent. Mais demain, c'est la fête, comme vous savez, on célèbre encore maintenant les âmes de trépasser, qui sont dans le purgatoire. Ils ne font pas de l'Église, comme j'ai dit dimanche, l'Église souffrante. On est l'Église militante, ceux qui sont dans les sièges, c'est l'Église plus enfante. Et ce qui est important, c'est que ceux qui sont décédés et qui souffrent, la plupart, on peut supposer que la plupart sont dans le purgatoire, on l'espère. La plupart des gens sont trop bons pour l'enfer, je l'espère, et pas assez bons pour le ciel, malheureusement. Donc, il faut bien conclure que probablement, on ne sait pas, c'est Dieu qui juge. La plupart des gens sont dans le purgatoire. Cette souffrance atroce, n'est-ce pas, plus grave que toutes les souffrances sur terre, disent les pères de l'Église, mais c'est temporel. Et on peut les aider. Ils ont donc l'espoir dans l'enfer, enfin l'espoir, c'est vraiment ça. Ils ont l'espoir d'en sortir, et ils se conçoivent les uns des autres. Ce sont des saints, parce qu'ils ne pèsent plus. Ils acceptent la croix, la souffrance, ils ont une parfaite foi, espérance, la solidité. Donc, ils vivent comme des saints. Si seulement on vivait sur terre, comme des âmes, ils vivent dans le purgatoire, on serait des saints. Donc, ce sont des saints, âmes. Mais elles peuvent être aidées par nous, à cause de la solidarité. Comme le péché se communique aussi, malheureusement, celui-là dans l'arrière, eh bien, les bonnes œuvres se communiquent aussi. Commencez par Jésus-Christ, qui nous a sauvés, une personne qui nous a sauvés, un seul homme qui a sauvé l'humanité en puissance, parce qu'encore, il faut accepter librement. Mais, donc, on peut les aider, et les papes ont eu le pouvoir de donner, comme vous savez, les indulgences. Les indulgences, c'est donc des rémissions de la peine. Les péchés qui restent après la confession. Parce qu'après le baptême, il reste au fait une peine, n'est-ce pas ? Donc, s'il y a quelque chose qui reste, c'est après le baptême, qu'on a péché, entre-temps. Ou bien, vénialement, alors, le péché vénial se rachète par toute bonne œuvre. Mais c'est possible qu'on n'a pas assez fait du bien, qu'il y a encore des péchés véniales à expirer, expier. Et il y a, donc, effectivement, les péchés mortels qui sont remis par la confession. La confession venait la peine de l'enfer, mais pas toutes les peines du Pégatoire. On parle des peines du Pégatoire, mais pas toutes les peines. C'est pour ça que le prêtre est quand même avisé de donner une pénitence la plus grave possible. Parce qu'un exercice de piété fait en pénitence, c'est une prière qui appartient au sacrement de la pénitence. Donc, la pénitence, après la confession, appartient à la confession, puisqu'elle appelle la confession essentiellement à quatre éléments essentiels. la contrition, la confession, la pénitence, la part des pénitentes, et la part des prêtres, l'absolution. Donc, il faut ces quatre. Donc, il faut, la pénitence appartient absolument à la confession, au sacrement de la confession. Donc, c'est sacramentel. Donc, les exercices qu'on fait à ce moment-là ont une valeur sacramentel qui est la plus forte. Donc, un chapelet dit par pénitence de la confession est plus méritoire qu'un chapelet dit comme ça, par peu d'émotion. Donc, le prêtre a avantage, le prêtre fait un mauvais service s'il donne des légères pénitences. Ensuite, il donne l'impression que le péché n'est pas grave. Donc, c'est la tendance des modernistes et le prêtre de lâcher, de donner un peu de pénitence. Eh bien, on ne rend pas service parce qu'en tout cas, la dette doit être payée. Si c'est par la pénitence, c'est pendant la vie ou dans le purgatoire. Et c'est pire. Donc, entre parenthèses, il ne faut pas avoir peur de demander une forte pénitence pour que les pins seront remis le plus possible, n'est-ce pas ? Et ensuite, effectivement, il nous reste les indulgences. Ce sont des concessions données par un pape, parce que toute juridiction remonte au pape, n'est-ce pas ? C'est selon la parole de l'Action de Jésus-Christ. Ce que vous liez sur terre sera lié dans le ciel, ce que vous déliez sur terre sera délié dans le ciel. Donc, il y a la pouvoir des clés. Et c'est à cause de cela que c'est par ce pouvoir que le pape donne les indulgences, comme vous savez. Qui ont été mal interprétées, peut-être aussi abusées un petit peu, les faire les attaquer. C'est un scandale, puisque c'est vraiment un summum de bonté de Dieu, n'est-ce pas ? Qu'après avoir péché mortellement, on a la rémission de nos péchés, et ensuite, par une indulgence plénière, on a la rémission de toutes les peines, n'est-ce pas ? Et si on meurt, on va directement au ciel. Une indulgence plénière qu'on applique à soi-même, a le même effet que le baptême, point de vue de la rémission des peines. Donc, si on meurt, je me répète, après une année d'entraînière, on va directement au ciel. Donc, c'est important. Et on peut l'appliquer à d'autres, mais seulement, mais on peut y avoir, pas d'autres vivants sur terre. Donc, ou bien à soi-même, ou bien à d'autres. Et c'est marqué, c'est l'exercice, dans l'exercice. Il dit que c'est applicable, à soi-même, l'âme obligatoire ou bien l'âme obligatoire seulement. Alors, spécifiquement maintenant, il y a pour, comme j'en parle, parce que justement, il y a demain la fête, enfin la célébration, mais il y a aussi effectivement des indulgences à gagner, comme vous le savez. Alors, dans, chez les congrégations des prêtres, des évêques, qui acceptent les antipapes, ils sont coincés, gravement, parce que Mons de Lefebvre encore, il a dit, il a dit, j'ai le doute, si Paul VI est pape, etc. Mais Mons de Lefebvre, etc. il disait, il n'est pas. Il n'est pas, tout en disant, en même temps, Mons de Lefebvre, par exemple, de Malié, moi, personnellement, si un pape d'une hérésie, il perd sa faculté. Et après, il signe une liste d'interlots catholiques, des personnages catholiques, qui accusent François de l'hérésie, et il a signé. Donc, il devrait conclure, donc il ne le fait pas. Mais alors, non, il le considère toujours comme pape. Donc, c'est absolument scandaleux, n'est-ce pas ? Mais le problème, c'est que la conséquence soit plus scandaleuse. Parce qu'ils acceptent les indulgences données par le remaniement des indulgences par Paul VI, et ensuite encore complétées par Jean-Paul II, en 99. Mais même en 67, déjà, il y avait une décision de Paul VI de changer les indulgences, les remanier totalement. Et c'est faux ! C'est impuissant, parce qu'un antiparte n'a aucun pouvoir, il est en dehors de l'église. Un antiparte est en dehors de l'église catholique, en dehors. Les schismatiques, en tant qu'un état, les schismatiques, les schismatiques sont automatiquement dans l'église, donc ils n'ont aucun pouvoir. Donc, ils empêchent les catholiques, qui sont de bonne foi, de prier, d'aider leurs armes obligatoires. Donc, c'est scandaleux, n'est-ce pas ? C'est scandaleux ! Donc, il faut remonter au vrai pape, qui a réglé la dernière fois, qui n'a pas réglé. Eh bien, c'est le dernier pape qui a encore fonctionné. C'est Paul VI avant son hérésie, mais il n'a fait pratiquement rien sur les indulgences. Il faut remonter sous Pidouce. Jean-Paul III a fait peu de choses aussi, Pidouce, et avant, donc bien avant. Donc, il y a aussi un petit livre qui est toujours, qu'on peut toujours acheter par Internet. Eh bien, édition de DFT. Manoëlle des indulgences, tes horizons pour le ciel. Eh bien, il donne le régime avant-concile des indulgences. À mesure de l'explication, les conditions générales, pour réservoir les intentions. Je l'ai mis sur Internet, sur Telegram, n'est-ce pas ? Tous les textes PDFs sont mis avec un lien sur Telegram. Les gens sont abonnés. Sinon, on peut lâcher, c'est peut-être trop pour donner toutes les conditions, sinon on est parti pour une demi-heure. Pour expliquer tout en détail sur les indulgences. Mais je vais quand même parler des indulgences qu'on peut avoir maintenant, ces jours-ci. Alors, on est le 1er novembre, donc le mois de novembre, dédié aux âmes plégatoires. Alors, voilà, pour le mois de novembre, il y a marqué ici, c'est une concession, une concession 439. « Aux fidèles qui, durant le mois de novembre, feront quelques prières ou tout autre pieux exercice en faveur des faits défunts, il est concédé indulgence trois ans, une fois chaque jour du mois, plénière aux conditions ordinaires si chaque jour, durant le mois, ils ont fait cet exercice de piété. » Ça, c'est moins connu, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Alors, les conditions ordinaires, c'est la confession, 8 jours avant et après, la communion, le jour même ou dans les 8 jours aussi, visite et prière en visite d'une chapelle. Donc, il faut être exempt, il faut être exempt au péché béni, c'est-à-dire pas attaché pour avoir un anion, ça vous savez aussi. Donc, les conditions ordinaires, c'est donc, aussi comme je viens de dire, confession en communion, visite d'une église ou chapelle au semi-public, comme ici, et prière aux intentions de souverain pontife. Mais puisqu'il n'y a pas de souverain pontife, c'est aux intentions de l'église. En tout cas, c'est un terme technique qui veut dire, compris pour l'intention, qu'un pontife devrait avoir un bon pontife. Ça veut dire la paix entre les chrétiens, l'expansion de l'église, la conversion des non-prayants. Et voilà, donc, vous dites tout simplement les intentions de l'église. Voilà, donc, ce sont les conditions ordinaires. Alors, deuxième concession, ici. À ceux qui, durant le même mois, novembre, feront dévotement des exercices en faveur des âmes dans une église ou dans la voie du public, il est considéré à l'urgence de sept ans, une fois chaque jour, plénière, s'ils ont fait le même exercice au moins quinze jours, en ajoutant la confession, la communion et les prières aux intentions de l'église, disons. Donc, la première concession, c'est de faire la prière n'importe où, et deuxièmement, c'est dans une église ou une chapelle, un oratoire public ou semi-public. Alors, ce qui est plus connu, c'est l'indulgence plénière, tôt de sieste, tôt de sieste, du 2 novembre. Voilà le texte. « Aux fidèles qui, le 2 novembre, c'est donc demain, visiteront une église ou un oratoire public ou semi-public. » Et si c'est semi-public, ça veut dire que tout le monde peut venir, mais quand même, par invitation, quand même, enfin, je l'ai fait quand même, en suivant, on ne peut pas entrer et sortir comme on veut, mais c'est un terrain privé, mais c'est quand même public, en principe. Tout le monde, en principe, peut accéder, s'il est de bonne volonté catholique, bien sûr, il cherche le bien, pas à nous dévaliser. Donc, c'est mes publics, en priant pour les défunts. Voilà. Alors, « Si pater avait égloria, il est concédé une église plénière à chaque fois qu'ils font cet exercice. » Donc, « Si pater avait égloria, en visitant, donc, une chapelle, voilà, six chapelles ici, par exemple, il faut bien visiter une chapelle catholique, elle n'est pas schismatique ni hérétique, ça ne vaut pas, bien sûr. Les hérétiques et schismatiques, donc, il ne suffit pas d'aller dans la paroisse de votre côté, ce sont des hérétiques et des schismatiques. C'est comme si on avait dans une église des schismatiques orientaux chez les protestants. Dans un temple protestant, on n'aurait pas à l'intervenir. Bien sûr, ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a maintenant peu d'églises qui viennent, ou des chapelles qui sont maintenant sous ces catégories. Mais la bonne idée, c'est que le confesseur peut commuer. Donc, si quelqu'un a une impossibilité d'avoir les indulgences, enfin, d'accomplir les conditions, le confesseur peut changer les conditions. Par exemple, dire, vous visitez, dans les environs, un sanctuaire, une petite chapelle, une croix, quelque part, quelque part, des journées, sinon, voilà, une chambre, chez vous, où il y a une belle statue d'un saint, on peut faire ça. Donc, aussi pour la communion et la confession, si les gens, pendant un mois, sont très loin éloignés, on peut changer la confession dans un acte de confession, et la communion dans la communion spirituelle. La confession peut le faire. Mais c'est en condition qu'on n'a vraiment pas la possibilité de faire ça vraiment comme c'est écrit. Alors, s'il arrive que les fidèles soient empêchés de gagner cette indulgence le 2 novembre, par exemple, vous allez retourner à la maison et vous habitez loin, un décret de la sacrée printempserie de 2 janvier 1939 permet de gagner cette indulgence, plénière, taux de cesse qu'aux de cesse, aussi bien le dimanche suivant que le 2 novembre même, donc aujourd'hui, à condition toutefois de ne gagner que l'un des deux jours. Donc, vous pouvez, si vous ne pouvez pas venir demain, et vous ne faites pas dimanche prochain, vous pouvez, aujourd'hui, après la messe, faire l'exercice. Donc, c'est concédé par le pape en 1939. Alors, la visite du cimetière, c'est aussi connu, bien sûr, aux fidèles qui, durant l'octave de l'octave, la commémoraison, c'est demain et 8 jours après, donc jusqu'au 10, les fidèles défunts visiteront pieusement et dévotement un cimetière et qui, même seulement mentalement, donc maintenant, on ne sait pas requis de dire les prières en s'entendant soi-même, parce que normalement, les prières pour les indulgences, il faut les dire qu'on s'entend soi-même. C'est récité. Et si c'est mentalement, c'est dit, donc là, sur le cimetière, vous êtes seulement tenu à prier minimum mentalement, « Priérant pour les fidèles défunts, il est concédé indulgence plénière, qui est extraordinaire encore, applicable aux seuls défunts. Cette indulgence peut se gagner chaque jour de l'octave. À ceux qui, à n'importe quel jour de l'année, feront la même visite et la même prière, il est concédé indulgence sept ans, applicable seulement aux défunts. » Donc, chaque jour, chaque jour de l'octave, on peut avoir une indulgence plénière en visitant un cimetière, disons, quelques prières. En priant seulement mentalement. Aux conditions ordinaires, ça veut dire qu'on n'a pas plus attention du souverain de l'église. Voilà, donc c'est là pour la visite du cimetière. Ce n'est pas tous ces secondes sièges, et donc c'est une fois par jour. Alors, voilà, ce sont les émergences les plus connues pour les défunts. Et encore l'acte héroïque des charités pour les fidèles qui font l'acte en faveur des arbres pégatoires, des charités héroïques. Il est concédé indulgence plénière, applicable seulement aux arbres pégatoires, chaque fois qu'ils communient, moyennant confession, visite d'une église aux émergatoires publics. Deuxièmement, à n'importe quel lundi de l'année, s'il entend de la messe pour les âmes aux conditions ordinaires. Voilà. L'acte héroïque, c'est qu'on donne tous les mérites pour les âmes pégatoires. On ne retient rien pour soi-même pour diminuer son pégatoire à soi. Donc, les mérites expiatoires, on donne tous tous aux âmes pégatoires. L'acte héroïque, parce qu'on ne l'explique pas pour soi-même. Mais on espère que, en faisant cet acte de charité extraordinaire, le bonheur a pitié de nous, parce que l'amour aussi efface les peines de pégatoires. Donc, vous ne serez pas déçus, je pense, en France. Et on peut le dire avec ses propres mots. Il n'y a pas un... Enfin, il existe des formules, mais on peut le dire juste. Si on fait cet acte avec ses propres mots, ses propres paroles, on donne tous ses mérites expiatoires aux âmes pégatoires. C'est bien. Vous savez, les âmes pégatoires, une fois qu'ils sont sortis du pégatoire, ils sont dans le ciel. Ils sont puissants. Un saint est puissant. Il est reconnaissant, puisqu'il ne pèse plus la manque de gratitude, de ton péché. Donc, ils sont très reconnaissants. Parce que vous les avez enlevés du pégatoire, d'une souffrance extraordinaire, et introduits dans un bonheur extraordinaire. Alors, ils vont prier pour vous, bien sûr. Vous êtes leur bienfaiteur extraordinaire. Voilà, ça, c'est l'avantage. De prier pour les âmes pégatoires, parce qu'on fait un acte de charité, qui est les améritoires en soi, pour mettre ceux qui sont dans le plus grand besoin. Saint Thomas d'Aquin dit que les âmes pégatoires sont dans le plus grand besoin. C'est le prochain qu'on doit aider en premier lieu. Parce que c'est un ami de Dieu. Il va certainement en ciel. Il est dans une situation la plus paisible qui existe. Et deuxièmement, si on fait cet acte, donc c'est américain, c'est un acte de charité, eh bien, je viens de dire, ils vont prier pour nous mieux que si on prie pour nous-mêmes. Parce qu'au moins, ils sont exaucés, ils sont saints. Nous, on a un pauvre pêcheur qui prie, et là, c'est un saint qui prie. Donc, on a un exaucé, et voilà, plus que... Donc, ça vaut la peine, n'est-ce pas, de se adonner à cette dévotion pour les âmes pégatoires. En tout cas, c'est très, très avantageux. C'est une action win-win, comme on dit. On gagne en tout cas. Chers fidèles, voilà, donc, j'ai pris les âmes de demain et aussi du ciel, parce que les âmes pégatoires vont au ciel. Ce seront des saints. Alors, voilà. Alors, cette fête d'aujourd'hui est très importante, parce que, par exemple, vous, 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 Français, il n'y a que des Français, ici, c'est bon, pour les Français. Oui, il me semble, je ne me trompe pas, il n'y a que des Français. Eh bien, vous avez les 300, plus que 300 000 vendillains qui sont morts martyrs, mais qui ne sont pas dans le mycel. Et ils prient pour nous, ils prient pour la France. Ils ont obtenu le concordat, n'est-ce pas, que la religion sera de nouveau accélée en France, parce que les francs-maçons voulaient extirper la religion catholique. Ils n'ont pas réussi. Donc, c'est la... Le sang des martyrs, la semence du christianisme. La christianité du christianisme. Eh bien, comment vénérer ces saints ? Il y a certainement des saints, surtout si ils sont morts. Si on meurt pour le Christ, tous les autres péchés seront effacés par la... On est sanctifiés dans son sang. Même si on n'a pas versé le sang, le Christ, c'est la façon de parler. Franchement, c'est-à-dire sa vie qu'on a donnée pour le Christ. Alors, comment vénérer ces saints ? Je me suis posé la question quand j'étais nommé pour la Lituanie. La Lituanie, c'était le pays qui appartenait à l'Union soviétique, qui a donné le plus de catholiques, n'est-ce pas, martyrs de tous les autres, de tous les pays. C'était le centre de résistance catholique contre l'Union soviétique, le bien-pontant. Ils ont leur martyr. Et il y a des agendas, des journaux, n'est-ce pas ? Ils ont tenu un journal, et on a trouvé ces journaux, n'est-ce pas ? Ceux qui étaient dans le moulac. Eh bien, c'est touchant, n'est-ce pas ? On voit qu'ils offrent leur souffrance pour leur bourreau, comme Jésus-Christ et comme Saint-Étienne. Et qu'ils prient surtout pour leur peuple, pour leur Église, que ça va ressusciter, ne va pas être restaminé. C'est très touchant, n'est-ce pas ? L'esprit qu'ils avaient, l'esprit surnaturel dans le goulac. Et ce n'était pas pour rire le goulac. C'était vraiment bestial, n'est-ce pas ? C'était horrible. Ils sont, je veux dire, ils sont traités pire qu'en traités des animaux. Enfin, l'animal n'est pas parfois traité très bien. Mais il y a un témoignage de Monsenor Slosk, un évêque de Riga, n'est-ce pas ? Qu'il a vécu après encore, qu'il a sorti, qu'il a essayé de sortir, et qu'il a vécu en Belgique, le monde César à l'Aubin, dans le pouvant, il a écrit un livre. Ce qu'il a vécu, c'est horrible, n'est-ce pas ? Alors, on voudrait bien les vénérer, ces martyrs. Et tous ces saints, n'est-ce pas, qui sont peut-être dans nos familles, qui sont dans le ciel, on voudrait les vénérer, les invoquer. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a absolument une fête pour tous les saints qui ne sont pas dans le calendrier. Il y a encore deux calendriers. Il y a le calendrier du mycèle et du grévière. C'est ce que vous avez dans votre mycèle. Mais il y a un autre calendrier, une liste de saints, selon le jour, dans le martyrologue. Alors, il y a tous les saints qui sont reconnus par l'Église. Parce que pas tous les saints qui sont dans le mycèle, ce n'est pas possible. On n'a que 365 jours. Il y a des jours comme le dimanche qui ne permettent pas la fête d'un saint. Ça aussi, c'est le premier plan. Les classes, on a la Sainte Vierge Marie les 15 août. Mais c'est l'exception. Alors, donc, il y a plus que 365, n'est-ce pas. Donc, tous ceux, on a dans son temps le martyrologue. Et il y a une troisième liste que Dieu seul connaît. C'est tous les qui sont vraiment dans la sienne. Et cette dernière liste est innombrable, n'est-ce pas ? Comme dit le texte de la messe, le texte de l'Épître. Je voyais une foule d'abord de tous ceux d'Israël qui sont dans le ciel. et ensuite, une foule innombrable qui venaient des autres tribus, des autres langues, des autres pays, d'autres peuples. Innombrable. C'est vrai qu'on va remplir les places qui sont guidées par les anges déchus. Et il y a des milliards d'anges, donc il y a encore des milliards d'anges qui seront attendus, qui sont les annonciers et qui sont attendus. Donc c'est très important, n'est-ce pas, pour les émérer parce que ça nous fait du bien parce qu'on médite sur notre faim, sur le pourquoi. Et si nous sommes vraiment, si nous voyons le ciel, si nous avons la foi vivante ou nous avons eu la chance de voir une fenêtre du ciel, ça veut dire l'apparition d'un saint, comme Sainte-Bermadette a vu la Sainte-Berge de Marie. Si on voit la Sainte-Berge de Marie, on va déjà comme le ciel. Si on ne voit pas le ciel, mais quelqu'un du ciel, c'est déjà une fenêtre sur le ciel. Nous passons par lui. Eh bien, ça donne une telle consolation, une telle emprise sur l'âme, positive, qu'après, on court, après la sainteté. C'est comme si on voit l'enfer. La Sainte-Berge montre l'enfer aux enfants de Fatima, M. Thérésa Villas, etc. Et après, ils ont vu son couruge. Mais, c'est très important, donc, cette méditation des fins dernières. Le catéchisme dit même que, quitte aux saintes, que méditer les fins dernières est le moyen le plus puissant pour ne pas pécher. qu'elles soient les fins dernières, on va certainement mourir. Il y aura certainement le jugement, n'est-ce pas, impeccable, un juge qui sait tout. Il n'y a pas de cours d'appel. C'est juste. C'est une justice. Je ne sais pas juste, mais c'est une justice. Et ensuite, c'est pour l'éternité. Il n'y a que des possibilités, le ciel et l'enfer. Commençons par méditer le ciel, c'est positif. On dit que si le cheval sent son état, ils commencent à courir plus vite. Et aussi, à la fin de la semaine, quand les gens voient que c'est la fin de la semaine, ils travaillent, c'est le vendredi, ils travaillent plus vite pour arrêter, juste pour rentrer, n'est-ce pas, le week-end, dans la vie privée. Donc, ils travaillent plus vite le vendredi que le reste. Donc, c'est connu, cet effet psychologique. Eh bien, pour nous, l'Église, nous propose ça, c'est très important, n'est-ce pas, très, très, très important. Il faut absolument, même, tous les jours, penser au ciel, quoique c'est inimaginable. Saint Paul dit, c'est inimaginable. Tout ce que le bon Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment, ça dépasse toute pensée et toute fantaisie, toute imagination. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une participation à la vie de Dieu et Dieu est infini. Et l'infini nous dépasse nos capacités. Si on se fait une idée de Dieu et du ciel, eh bien, c'est déjà faux, puisque cette idée est déterminée et Dieu est indéterminé dans l'éternité. Même, il faut bien le dire, même si dans le ciel, on le voit directement par la vision biotifique qui est un don qui nous sera donné dans l'intelligence pratique pour voir Dieu, pour participer à son intelligence, il y aura toujours un mystère en Dieu. Parce que seul Dieu peut connaître Dieu totalement. Donc, on pourra toujours approfondir Dieu infiniment puisqu'il est infini. Alors, participer à l'intelligence de Dieu, c'est intéressant, parce que tout ce que Dieu sait, je viens dire à quelqu'un, on sera tous de tous, tous de tous dans le ciel, parce que, bien sûr, jouir de Dieu, c'est le summum du bonheur. Ce n'est pas possible au bonheur divin. Est-ce que Dieu est heureux ? Est-ce que les saints sont heureux ? C'est ce bonheur qui nous attend, que Dieu a préparé pour nous. C'est premièrement dans l'âme le bonheur. Donc, ce qui est dans l'âme, c'est beaucoup plus intime et beaucoup plus fort que ce qui est dans le corps. Parce que dans le corps, c'est dans quelque chose à laquelle nous sommes unis. Alors, bien sûr, on est corps et âme, mais on est plus âme que corps. La preuve, c'est qu'on peut exister sans corps, mais on ne peut pas exister sans âme. On peut exister sans corps, donc on a un corps, mais on est âme plutôt. On est une âme qui a un corps. Et bien sûr, on est dans le corps, mais les jouissances du corps, dont jouit aussi l'âme, c'est très mesquin par rapport à la jouissances de l'âme en tant qu'âme, et surtout quand elle est jouée avec Dieu, qui est un esprit infini. Et donc, on va participer à la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est de l'intelligence et la volonté. Donc, on va participer à sa connaissance et à sa jouissance, n'est-ce pas, la puissance de Dieu, comme on dit, n'est-ce pas, c'est ça. Peut-être que vous avez déjà eu des consolations spirituelles. Ça peut arriver après une bonne confession, une bonne communion, un sentiment de bien-être plutôt surnaturel, de bien-sautant. Tout, tout, tout petit avant-goût du ciel, n'est-ce pas. On demande cette grâce à la fin de la rételle, sa peignasse, de sentir un petit peu un avant-goût du ciel pour être motivé et pour avancer. On peut demander cette grâce. Si c'est pour le bien, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et le bon Dieu donne ça. Comme je viens de le dire quand il a parlé, l'aide a eu cette sensation. Il a vu la Sainte-Gerge, il a senté quelque chose du ciel, quelque chose. C'est limité parce qu'on ne peut pas sentir le ciel totalement. Sur nous, on meurt. Dans ce corps, l'âme ne peut pas rester unie dans ce corps, dans ce corps, en voyant Dieu. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on savait très bien, c'était écrit, celui qui voit Dieu meurt. C'est pour ça que les Israéliens disent Moïse, va-toi sur la montagne, nous, on ne veut pas voir Dieu, on va mourir, on va mourir. Et après, quand ils s'envaillent, ils vont pêcher avec le beau ordre. C'est horrible. Donc, on ne peut pas voir Dieu parce que ce corps est un corps déchu par le... donc diminué, affaibli par le péché d'Adam et Ève, mais aussi parce qu'il n'est pas... même le corps d'Adam et Ève n'est pas capable. Donc, il faut un corps ressuscité, glorieux. C'est de la matière, mais de notre ordre. Parce que Jésus pourrait traverser les murs du Sénacle comme il a traversé le Saint de la Sainte Vierge par enaçant. Il a traversé... Il avait déjà le corps glorieux dès le début, mais il cachait sa gloire qu'il a montrée à la France Figuillation. Et cette gloire a augmenté et a été montré à sa résurrection. Donc, si vous voulez savoir comme vous seriez, vous voyez le corps un petit peu, imaginez-vous le corps de Jésus-Christ ressuscité, c'est le premier de ressusciter et nous serons tous ressuscités. Enfin, j'espère. Enfin, on va tous ressusciter. On ressuscite pour le ciel ou pour l'enfer. On va toujours avoir son corps parce qu'on a fait du bien avec son corps. Donc, il faut prendre ça avec son corps. Ou on a fait du mal avec son corps, donc on va être puni avec son corps. Donc, le corps va en tout cas ressusciter. Mais il va suivre l'âme. Donc, l'âme est plus important. Là où est l'âme, le corps va être... Si l'âme est dans le ciel, le corps s'en est en ciel. Donc, l'âme est toujours la plus importante. Et le corps va participer plutôt à la jouissance de l'âme. Il va jouir, bien sûr, mais ce sera beaucoup moindre que la jouissance qui est dans l'âme proprement parlant, qui est maintenant dans l'âme déjà des fidèles trépassées qui sont dans le ciel, qui n'ont pas leur corps, mais qui jouissent de Dieu. Donc, à la fin des temps, il y a la résurrection et encore un bonheur supplémentaire, celui que la jouissance du corps. Mais déjà, dans le ciel, il jouit donc de Dieu. Ce qui est inexprimable, c'est la joie de Dieu. Dieu est joie. Dieu est, n'est pas heureux, mais il est bonheur. Il est bonheur. Donc, participer à ce qu'il connaît, à ce qu'il veut, n'est-ce pas ? Voir les bontés de Dieu qui sont infinies. Et on va voir, on va voir de tout le monde, n'est-ce pas, sa vie, parce que chaque vie glorifie le Dieu. Tout est fait à la gloire de Dieu. Et puisque la gloire de Dieu, c'est la connaissance publique de la bonté de Dieu, donc ça va être connu. Donc, c'est ça qu'on va savoir dans le ciel. On va voir toute la gloire de Dieu dès le début, dans sa création, dans sa providence, dans sa réduction, dans sa glorification. On va voir tout ça ? Parce que ça doit être reconnu. C'est ça la définition de la gloire ? Donc, si vous pensez qu'à le ciel, il n'y a rien à faire, mais on se fait occuper à voir chacun chez chacun des milliards de personnes la gloire de Dieu, comme Dieu a agi en toute bonté avec chacun de nous. Et même, on va voir la vie comme il a été bon envers ceux qui sont en enfer et qui sont en enfer parce qu'ils ont le objectif de cette bonté et qu'ils ne regrettent pas les péchés. Les péchés sont abominables. On va voir ça clairement. On va tout voir. Alors, ça déjà, c'est une jouissance extraordinaire, mais on va encore jouir de la présence des autres saints. On va avoir la communication avec des milliards de personnes. Saints, n'est-ce pas ? Personnels, si vous voulez. Les anges communiquent entre eux, n'est-ce pas ? On sera comme les anges. Pasteur Fidèle, alors, il paraît aussi, c'est une doctrine que je trouve que c'est louable, c'est que le corps, où sera-t-il ? Eh bien, il sera dans le paradigme terrestre parce que quand Dieu veut créer l'homme, il crée le Dieu le plus apte pour l'homme, pour son corps, et c'est le paradigme terrestre, c'est la terre et le paradigme terrestre avant la chute. Donc, il y a, c'est une opinion théologique que le corps sera dans le paradigme terrestre et l'âme dans le paradigme terrestre, on le raconte. Donc, parce que autrement, où est-ce qu'on serait quelque part dans une planète, ce ne serait pas plus beau que sur la terre. Donc, c'est probable qu'on sera dans le paradigme terrestre de la terre et la terre sera renouvelée, dit l'Apocalypse. Et la mer va disparaître, enfin, une grande partie de la mer parce que nous sommes l'être le plus important sur terre. Eh bien, la terre, c'est fait pour l'âme, c'est un peu plus important. Eh bien, deux tiers de la terre, c'est de la mer, l'océan. Donc, c'est normal que ça va disparaître, que ça va diminuer comme probablement avant déluge. Avant déluge, il y avait moins de mer, moins d'eau sur terre. Donc, c'est raisonnable qu'il y a plus de terre que de mer puisque nous sommes des terrestres, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas des poissons. Alors, c'est normal. Donc, il y aura ainsi de place sur la terre, entre parenthèses, etc. Donc, on va retourner dans... Il n'y aura plus de la punition, la suite du péché sera finie. C'est pour ça que l'Apocalypse aura une nouvelle terre. Enfin, la terre sera renouvelée. Donc, tout ça sont des jouissances du ciel. Et n'oubliez jamais que c'est inimaginable. C'est plus vrai infiniment plus qu'on pense. Donc, allez-y, allez-y, argument. Et de plus qu'on pense au ciel, de plus qu'on veut l'avoir et on évite tout ce qui peut le perdre. La seule chose qui peut le perdre, c'est le péché mortel. Donc, c'est le seul mal. Parce que tous les autres maux, si on les accède, méritent comme une croix. Chers fidèles, imitons donc ces saints. C'est pour ça que l'Évangile donne les huit béatitudes qui sont un programme de sainteté. Bon, on pourrait développer ça dans une retraite. C'est très intéressant si le Père Léguise développe cette doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ dans la béatitude qui est le début du salement sur la montagne entre Carfarnarou. Mais d'abord, il était assis sur une colline où il a expliqué sa doctrine et il a fait ça plusieurs fois parce que ça lui parle de la discours dans une prairie plutôt. Ici, c'est dans Matthieu qui en parle. Voilà, saint Matthieu. Donc, il a parlé plusieurs fois, bien sûr, de sa doctrine a parlé plusieurs fois. Alors, chers fidèles, imitons les saints, pensons aux saints, n'est-ce pas ? Ils sont très très puissants comme je viens de dire. Ils ne demandent pas mieux que prier pour nous parce qu'ils accomplissent le commandement le plus important, c'est aimer Dieu au-dessus de tout et son prochain comme soi-même. Donc, on souhaite au prochain ce que vous souhaitez pour vous-même. Eh bien, ils appliquent ça parfaitement. ils sont dans le ciel, ils veulent absolument que nous vivions dans le ciel. Ils veulent nous aider, ils sont tous là. Vous savez, il y a un nombre incroyable dans le ciel des personnes qu'on ne connaît pas. Alors, priez, priez ces personnes qui sont dans le ciel qui veulent vous aider. Saint Purédard a découvert une sainte qui n'était pas vénérée jusqu'alors. Alors, il a vénéré Saint Philomène et il a appris tous ses miracles par Saint Philomène. Il a découvert une sainte dans le ciel qui voulait aider et que personne l'invoquait. Invoquer tous les saints que vous êtes capable d'invoquer même les inconnus. Ils nous aiment, ils veulent nous aider. Ils sont bons comme Dieu. Ils participent à la bonté de Dieu et Dieu veut notre sainte de Dieu eux aussi, n'est-ce pas ? Vous commencez par la sainte Vierge de Marie et surtout la sainte de votre famille et de votre pays. Donc, c'est le moment aujourd'hui, aujourd'hui, par cette messe, tous les saints sont vénérés et honorés et en particulier pour vous, les saints de la France qui ne sont pas connus. Par exemple, de l'avant et de l'après. Donc, priez tous ces saints, essayons de les imiter. J'avais déjà un saint patron, etc. Donc, imitez surtout ceux qui ont une vie similaire à la vôtre. Donc, une femme cherche plutôt à une femme, etc. Un laïc cherche plutôt un laïc, un prêtre cherche un saint. Prêtre imité, Donc, il y a tellement de saints qu'on peut en choisir un qui a une vie similaire. Parce que, justement, les saints ont des spécialités. Chaque saint peut surtout donner la grâce qui a rapport à la vertu qu'il a pratiquée lui-même sur Terre. C'est pour ça que, par exemple, saint Apolline, 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 elle est connue pour les mots de dents parce que dans son martyr on a cassé ses dents. Etc. Donc, saint Joseph, il a travaillé pour la famille sainte mais il peut donner des grâces pour les problèmes financiers et pour la famille. Voilà, donc, il y a des livres comme ça, il y a des livres qui vous donnent pour toute nécessité et problème quels saints correspond. J'ai ces livres donc c'est très intéressant. Lisez la vie des saints. C'est très édifiant ça donne l'exemple et en édissant il faut les vénérer ils vont pouvoir vous aider et ensuite voilà vous avez déjà un enbre au bout du ciel en édissant. Toute, l'histoire de tout saint est magnifique toujours. La vie de saint est magnifique même si c'est dans le Goulag entre parenthèses cet évêque qui est dans le Goulag mentionné de Baudeslas il disait que c'était la période la plus belle de sa vie dans le Goulag parce qu'il avait il était consolé par Jésus. Voilà, prions ces saints l'expérience de les imiter au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Sainte-Esprit.